Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez déjà, le Maroc et l'Algérie sont en conflit, depuis quelques temps. Cependant, le Maroc est également qualifié, au prochain Tchan, qui va se jouer en Algérie. Suite à ce conflit, l'équipe du Maroc vient de déclarer forfait. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail, le choix de ce forfait marocain. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner. C'est complètement gratuit, ça ne vous coûte rien, mais par contre, ça aide la chaîne à grandir. Et de toutes les façons, vous pouvez vous désabonner à tout moment, si vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons commencer. La sélection marocaine vient de déclarer forfait pour le Tchan 2022, pour une raison étonnante. Les lions de l'Atlas ne prendront donc pas part, à la 7ème édition du Tchan. Une compétition équivalente à la Cannes, mais exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans les clubs du continent africain. Pour le compte de l'année 2023, la compétition est prévue pour avoir lieu, du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Et cela pose un véritable problème à la formation marocaine, vainqueur de la dernière édition du tournoi. En effet, depuis plusieurs mois, de fortes tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et le Maroc. Le pays des lions de l'Atlas a l'interdiction de survoler l'espace aérien algérien. Face à cette situation, les dirigeants marocains ont demandé une levée de l'interdiction, afin de pouvoir aller prendre part à la compétition. Malheureusement, l'Algérie maintient sa position. Ainsi, les lions de l'Atlas se voient obligés de déclarer forfait et renoncer au tournoi. Il est très clair, qu'il ne s'agit pas d'un boycott, de la part des Marocains. Donc nous espérons que la Confédération africaine de football, ne va pas sanctionner le Maroc pour ce forfait. Car, si jamais on doit les sanctionner, voici ce que le règlement prévoit. Toute fédération qui déclare forfait, après le tirage au sort et avant le début des matchs est passible d'une amende de 5000 dollars. Elle ne sera pas également autorisée à participer à l'édition suivante du Tchan, qu'on peut lire dans l'article 58 du règlement du Tchan, et publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football. Sans parler du fait que, toutes les équipes nationales du Maroc, seront menacées de suspension de toutes les compétitions pendant 5 années. Ce qui sera un gros gâchis, surtout après la prestation de l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Il faut dire, que cette équipe, est vraiment attendue lors de la prochaine Cannes, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. C'est déjà la fin de cette vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, pour rester informé de l'évolution de la situation. Je vous souhaite une bonne année 2023, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501